Aujourd'hui, finalement, on est dans une société où il y a des logiques de réseau, mais par filière, par domaine. Mais dès que l'on raisonne en transversale, là, il y a beaucoup moins d'espace de dialogue et il y a besoin de compétences à la fois de médiation et d'animation. Donc ça, c'est un vrai chantier, un vrai enjeu pour les territoires. Alors, je l'avais, moi, travaillé sur un atelier à l'époque, justement avec l'ADEME, sur l'autoconsommation au collectif et d'énergie photovoltaïque. Eh bien, on se rend compte que, par exemple, quand il s'agit de faire dialoguer un opérateur d'énergie, des entreprises qui disposent des surfaces pour capter le solaire, des habitants dont c'est leur domicile et des agents territoriaux, eh bien, aujourd'hui, sur des situations comme ça, on n'a pas les espaces de dialogue. Et comment on peut les concevoir et les renforcer, les augmenter, notamment par les usages du numérique ? Donc, tout l'intérêt des tiers-lieux, justement ? Exactement. Des tiers-lieux qui vont avoir cette fonction de transversalité de par leur ouverture et qui sont essentielles.